Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai pu acheter une Maserati sans utiliser mon propre argent. Donc il y a de cela que moi j'ai acheté ce véhicule. Donc ça a été, c'est mon tout premier véhicule. Bon j'ai déjà acheté des véhicules avant pour ma mère, pour mes parents, etc. Mais moi c'est mon tout, tout, tout premier véhicule. Donc on va monter dans la voiture, je vais t'expliquer voilà comment j'ai pu y arriver, quelles sont les stratégies que j'ai mises en place et comment toi également tu vas pouvoir le faire grâce aux différentes astuces que je vais te partager dans cette vidéo. Donc on embarque dans la voiture, j'ai une petite course à faire. On va discuter de ça en tête à tête. A tout de suite. Yes, bon on est parti. Donc comme je t'ai dit dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai acheté ce véhicule. Avec zéro dollar de ma poche. Bien évidemment, tu t'en doutes bien, il faut de l'argent pour acheter ce véhicule. Je vais t'expliquer comment à travers plusieurs stratégies créatives, j'ai pu y arriver. Alright. Normalement je ne suis pas un fan de voiture, c'est-à-dire les voitures ce n'est pas trop mon truc. Je ne m'y connais même pas trop d'ailleurs. Mais voilà, à un moment donné, surtout quand on parle de millions, de centaines, de milliers de dollars en immobilier. Mais bon, à un moment donné, il faut bien montrer les résultats, les fruits que ça peut produire, etc. Donc, il y a de cela quelques années, j'ai décidé d'investir en immobilier. Alright. Donc je vais te faire rappeler rapidement mon histoire. J'ai décidé d'investir en immobilier et j'ai énormément fait de sacrifices. C'est-à-dire, voilà, j'ai baigné beaucoup d'argent de côté. Je ne partais pas très souvent en vacances. Et je n'ai même pas acheté de véhicule avant mes 33 ans au moment, je ne sais pas. Donc, ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est que ce véhicule-là, je ne l'ai pas acheté moi-même. Donc déjà, je l'ai fait au nom de ma compagnie. Alright. Je vais te donner quelques chiffres et après, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Ce véhicule coûte 115 000 dollars canadiens avec options, en incluant les options plus les taxes. Donc, il coûte moins cher de base, mais voilà, j'ai rajouté des options, etc. Et bien évidemment, dès que tu achètes un véhicule neuf, tu as également les taxes à payer. Donc, 115 000 dollars à payer. Le crédit, c'est à peu près 2 000 dollars par mois. Et à ça, tu vas ajouter bien évidemment l'assurance, dont l'assurance doit payer dans les 250 dollars par mois. Et bien évidemment, l'essence, c'est à peu près 100 dollars. On va dire par mois, le véhicule me coûte à peu près 2 000 plus 250 plus 400 dollars. Ça fait quoi ? Ça fait 2 700 dollars par mois, ce véhicule-là. Comment est-ce que je l'ai financé ? Premièrement, je suis allé voir le concessionnaire et je lui ai dit que voilà, je suis allé acheter un véhicule. Donc déjà, moi, je n'achète pas un véhicule en nom propre. Je vais acheter un véhicule au nom de ma compagnie. Pourquoi ? Parce que l'avantage numéro 1 d'acheter son véhicule au nom de sa compagnie, c'est que ce n'est pas toi qui emprunte, c'est la compagnie qui emprunte. Donc déjà, ça n'entache pas mon bureau de crédit. Et ça, c'est très important en tant qu'investisseur, c'est que tu dois avoir le moins de dettes, je dirais superflus, sur ton bureau de crédit. Donc numéro 1, ne pas acheter de voiture en son nom, acheter au nom d'une compagnie. Et même si tu es salarié, tu peux décréer une compagnie et acheter le véhicule au nom de ta compagnie. J'ai présenté les documents de ma compagnie, etc. J'ai obtenu le financement. Donc, j'ai pris le financement. Donc là, j'ai commencé à payer le véhicule à tous les mois. Et je me suis dit, voilà, je vais être un peu plus créatif. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un crédit de 50 000 $ au nom de ma compagnie, que j'ai utilisé pour solder le prêt. Donc, je l'ai soldé plus ou moins de moitié. Et après, je suis allé emprunter un autre crédit de 75 000 $ à environ. Donc, j'ai pris un peu plus d'argent auprès de ma police d'assurance vie. Si tu ne le sais pas, tu peux, dépendamment du type d'assurance que tu as, tu peux emprunter contre la valeur de ta propriété. Donc, j'ai pris un prêt de 125 000 $ au total entre mon entreprise et ma police d'assurance vie. Donc, ça fait 125 000 $ au total que j'ai pris. Pour ce 125 000 $, quand j'ai pris le 125 000 $, j'ai fait des travaux dans ma maison. Tu verras même mes dernières vidéos, je les tourne dans cet espace-là. C'est un bar avec bureau, espace de conférence, etc. Donc, j'ai fait des travaux dans ma maison pour 125 000 $. Donc là, les travaux sont en cours, mais j'ai déjà réévalué le montant de ma maison à la hausse. Et ça a fait passer ma maison de 850 000 $ à près de 1,2 million. On parle de 400 000 $ de gap, 400 000 $ d'équité que j'ai créé sur ma maison à travers les travaux. Donc, présentement, sur ma maison, j'ai une dette d'environ 650 000 $. Donc, tu fais 1,2 million, moins 650 000 $. Ça fait une équité de 550 000 $ que j'ai sur ma maison. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que je suis allé voir l'institution financière et j'ai refinancé ma maison. Donc, j'ai récupéré, je n'ai même pas récupéré la totalité, mais j'ai récupéré environ 375 000 $. Qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent restant ? Donc, le 375 000 $, je l'ai investi. À 10 %. Donc, si tu fais 10 % de 375 000 $, ça fait à peu près 37 500 $ que mes investissements me génèrent tous les ans. Ça me génère de quoi payer la mensualité et les frais de mon véhicule ? Donc, je récapitule. Le véhicule, j'arrondis les chiffres. Bien évidemment, parce que là, je suis en train de conduire. Je n'ai pas les chiffres détaillés. Donc, je te donne les arrondis approximatifs. Ce véhicule, il m'a coûté 115 000 $ en incluant le prix du véhicule, en incluant les options, en incluant les taxes. Le véhicule, je ne l'ai pas pris en mon nom, je l'ai pris au nom de la compagnie. L'avantage numéro un, c'est que ça ne me permet de ne pas faire apparaître la dette sur mon crédit personnel. L'avantage numéro deux, c'est quoi ? C'est que c'est une charge pour l'entreprise dont je l'utilise pour mon travail. Ça me permet de déduire ça de mes revenus. Donc, ça me permet de payer moins d'impôts. Également, en termes de marketing, ça me permet d'attirer plus de clients. C'est sûr que dès que je fais une story sur Instagram ou que je fais une vidéo dans la voiture, j'ai beaucoup plus de vues. Qui dit plus de vues dit plus d'attention. Qui dit plus d'attention dit plus de clients. Qui dit plus de clients dit plus de ventes. Donc, forcément, ça me permet de générer de l'argent. J'ai pris l'emprunt auprès d'une banque au nom de ma compagnie. Et qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que derrière, je suis allé chercher un autre emprunt au nom de ma compagnie de 50 000 $ et un autre emprunt de 75 000 $ dans mon assurance vie. J'ai pris 125 000 $. J'ai fait des travaux dans ma maison. Ça a généré une équité de 400 000 $ que j'ai investi en grande partie et qui me génère un rendement de 10 %. Et tu vois que le 10 % d'un peu moins de 400 000 $ me permet de payer les charges de mon véhicule. Donc, c'est pour te dire quoi ? C'est pour te dire qu'en utilisant le crédit de façon intelligente, tu peux faire des investissements qui peuvent te permettre de t'acheter ce type de véhicule. Bien évidemment, ça demande un certain montant. Bien évidemment, il faut le faire de façon intelligente. C'était réfléchi. Là, prochainement, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur un autre véhicule parce que je vais prendre un véhicule un peu plus haut de gamme. Et bon, voilà, je n'ai pas non plus envie de prendre une dette très élevée pour ce type de véhicule. Donc, c'est un véhicule qui va coûter aux alentours des 300 000 $ à 400 000 $. Mais là, cette fois-ci, ce sera sous forme de leasing. Je ferai le même type d'opération. Donc, dis-moi dans les commentaires si tu souhaites savoir quel véhicule je vais me procurer dans les mois à venir. Et pour te donner un indice, ce véhicule-là va se payer grâce à deux immeubles. Si tu as suivi mes précédentes vidéos, dis-moi dans les commentaires de quels deux immeubles je parle. Et aussi, dis-moi dans les commentaires quel montant je vais aller chercher sur ces deux immeubles pour financer un véhicule de près de 400 000 $ tous les mois. All right ? Donc, voilà, c'était une courte vidéo pour te dire que voilà, il est possible pour toi d'investir en immobilier et par la suite de te récompenser tout en gagnant de l'argent. Parce qu'au moment où je te parle, le véhicule me rapporte de l'argent de trois manières. Ça me permet de payer moins d'impôts grâce à ma compagnie. Deuxièmement, ça me permet d'avoir plus de visibilité. Et de temps en temps, voilà, quand j'ai besoin de... Voilà, si je n'ai pas besoin du véhicule et que je suis en déplacement, je peux le mettre sur Tiro. Ce type de véhicule, tu peux le louer jusqu'à 500 $ par jour. Et voilà, tu vois qu'en 4-5 jours de location, le véhicule est payé pour le mois. Et voilà, voilà comment tu peux te générer des revenus de façon intelligente. Bien évidemment, avant de démarrer, ce que je te conseille, c'est d'acheter des actifs. Parce qu'un véhicule comme celui-ci, bien évidemment, il perd en valeur. OK, il perd en valeur. Certes, il me rapporte de l'argent. Il me permet d'économiser de l'argent également et de payer moins d'impôts. Ça, c'est vrai. Mais voilà, ce n'est pas le genre de move que je te conseillerais de faire dès maintenant. Alors que l'immobilier, il prend de la valeur. Donc, il faut que tu utilises le crédit pour acheter des actifs. Et c'est maintenant l'actif en lui-même qui va te permettre de payer le financement. de ton véhicule. Pas de payer le véhicule. Parce que j'aurais pu prendre l'argent et payer le véhicule cash. Mais non, je préfère utiliser l'argent des autres, payer de l'intérêt. Et faire travailler mon argent beaucoup plus fort. Tu vois. Donc, vraiment, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Et dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Tu la likes, tu la partages. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Très vite.